bonsoir bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous passez une bonne fin de week-end voilà hop alors est ce qu'il ya déjà des gens ouais il ya déjà des gens et bien bonsoir à vous les gens j'espère que tout va bien merci salut xavier g merci beaucoup il est ouais hop c'est le bonnet de circonstance 1 bien entendu et après tout c'est les fêtes de fin d'année donc autant être un peu être un peu festif il ya aussi normalement le sapin le sapin dans le dans l'arrière-plan alors pour ce soir on va on va reprendre sur la semaine dernière en fait vu que j'étais parti un petit peu vite et l'idée l'idée ça va être de s'amuser avec avec l'espace disque alors j'espère en tout cas que le stream de la semaine dernière vous a plu en tout cas t'as plu xavier puisque moi ça m'a moi ça m'a bien amusé de d'aller comme ça désingué désingué de la vm c'était assez drôle de faire des bêtises volontairement et ça m'a tellement amusé que que j'en que j'en redemande c'est ça la dernière la semaine dernière c'était les commandes à ne pas utiliser les trucs qui casse ton système en une commande puisque jeudi jeudi cette semaine c'était c'était la suite du projet du projet mirail pour le moment jusqu'à jusqu'à la fin de la jusqu'à la fin de l'année gros de ce modo pour ce qui reste de de décembre je pense que je vais passer tous les jeudis sur sur mirail si jamais si jamais par chance je termine jeudi prochain mirail je crois que j'avais dit un début de projet que j'avais que si jamais ça marchait vraiment pas du tout ou que ou que je m'en sortais assez vite j'ai d'autres idées sur sur comment on va dire se servir de toutes les vm que j'ai cloné là il y en a quoi 37 de mémoire donc il ya moyen de s'amuser en parlant de ça ta fille est en stage avec toi et en une commande elle assiste elle a flingué un système sous contrôle à donc c'était un environnement vous c'était volontaire c'est genre tiens un invasif et ça tu vas voir tu vas tout casser c'est ça ou alors c'est plutôt la blague vas-y lance la commande et puis ensuite si si elle a tout cassé un plan pomme pendant ce temps je suis en train d'installer mes derniers systèmes de test pour ce soir non elle a testé à la tester des commandes au hasard ou tester des commandes au hasard à ça il ya moyen que ce soit il ya moyen que ce soit ouais vous les trusses elle connaît pas linux ça va ça arrive ça arrive faut bien faut bien démarrer quelque part faut bien démarrer quelque part en parlant de démarrer je pense qu'on va pouvoir j'ai une vm de prête sur les trois que je voulais installer avant avant ce soir je pense que je vais passer je vais passer sur la vue sur la vue avec la vm et voilà donc la semaine dernière on s'était on s'était laissé sur 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 les espaces disques grosso modo c'était un petit bonus par rapport aux par rapport aux commandes aux commandes dangereuses à lancer qui qui en fait faisait l'objet d'un serait de twitter et et à mon sens ça aurait je me disais tiens ce serait amusant de remplir l'espace disque d'une vm et de voir ce que ça donne sauf qu'à priori il ya des petites subtilités dans le système de fichiers betterfs donc j'ai installé des vm avec un bon vieux xfs alors c'était sur raspberry et du coup ça lui a plu donc ce week end on a programmé un petit thermomètre extérieur l'apprentissage par l'amusement oh ça c'est génial à ça c'est chouette j'ai j'avoue j'avoue je suis alors malheureusement je suis pas forcément très proche de physiquement mais j'ai un neveu et une et une nièce qui qui sont en âge de de s'amuser je dirais ils ont ils ont appris à lire et à écrire déjà j'avoue que je serais je serais tenté d'être le tonton qui leur offrira des raspberry pi mais je sais pas encore trop je pense qu'il faudra que je vois avec avec les parents parce que j'ai j'ai très envie j'ai très envie de de leur de leur offrir des raspberry pi et de jouer avec avec eux bref mais en tout cas ouais l'apprentissage par l'amusement moi je je trouve ça génial d'ailleurs en parlant donc d'amusement pour en revenir pour en revenir à nos à nos moutons ah oui non mais c'est ça c'est dès que dès qu'on les amuse tout de suite c'est c'est super pour en revenir à nos moutons donc on avait une blague avec better fs parce que j'avais lancé genre des des commandes pour remplir le disque et puis finalement bah finalement il se passait pas grand chose limite limite j'arrivais à remplir le disque au delà de sa capacité donc c'était bizarre est-ce qu'il y avait une véritable écriture je savais pas trop j'ai pas forcément eu le temps de creuser sur ces machines là cette semaine j'ai été pas mal occupé par ailleurs à trouver le bonnet par exemple et est donc là j'ai rien j'ai installé tout à l'heure trois trois machines trois machines avec avec donc du partitionnement en xfs alors avec un truc relativement simple parce qu'il ya donc là sur cette machine il ya un slash il ya un slash bout et il ya un slash home et et donc on a un j'ai envie de dire bon c'est du lvm mais ça reste un truc un peu un peu classique et donc ce que je vais commencer par faire c'est en tant qu'utilisateur dans dans mon dans mon home on va se faire un petit dd i f égale dev 0 on va dire dev 0 o f égale point slash on va dire big file big file on va dire point date pour la data et puis on va faire un petit bloc size égale en faire 1240 voilà 10 mégas ça devrait ça devrait bien ça devrait bien ça devrait bien bourriner les blocs les blocs à 10 meg pièces et puis on va pas faire de compte normalement le truc devrait 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 mouliner tout seul bien comme il faut alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre comme ça on va faire une autre ici avec un petit up qu'on va faire un watch 1 moins 10 10 up qu'en faire un df la vm alors non la vm elle a un disque de 80 matières on va on va regarder ça tout de suite up je sais plus si j'ai le droit de faire un f10 que moins elle en tant qu'utilisateur simple non j'ai pas le droit à aller hop un hop un et le truc voilà dev vda 80 gigas donc watch moins 10 10 or et 5 up df moins h slash home donc on va juste regarder l'état du remplissage de slash home pour le moment slash home il fait 44 gig et pour l'instant il a que 1% d'utiliser genre 358 méga et c'est parti ah je sais ce que je sais ce qui me manquait chez ce qui me manquait comme je la connais pas par coeur l'option la machine se traîne un peu quand même ce soir je voulais je voulais status voilà status égal progresse voilà status égal progresse donc c'est une option que vous trouverez pas sur toutes les toutes les variantes de dd mais qui est assez pratique voilà donc on est déjà voilà hop un il utilise déjà quatre gigas il avance j'aurais peut-être dû aller au lieu de 10 meg j'aurais dû aller à 100 meg ça aurait été encore plus rapide je pense que je pense que je taperais les 100 meg après mais là pour l'instant il voilà il tabasse à 172 méga octa seconde bon c'est pas ultra rapide mais mais alors pendant ce temps je vous propose de lancer les paris à votre avis à votre avis quels vont être les impacts sur le fait que mon slash home est rempli à votre avis qu'est ce qu'on va pouvoir faire malgré tout avec un slash home plein et qu'est ce qu'on ne pourra pas faire j'ai j'ai quelques j'ai quelques vagues idées suite à des expériences on va dire malheureuse mais des expériences d'il ya longtemps genre il ya plus de 15 ans et c'était pas sur le même genre de système allez personne personne se lance personne veut tenter une petite prédiction genre je sais pas la machine va crasher la machine reboutera plus je sais pas moi la machine le user ne pourra plus loguer est ce que tu peux préciser ta pensée xavier parce que je pense qu'il ya un moyen de jouer sur les j'ai envie de dire sur l'absence de l'absence de détails parce que ça me plaît bien comme hypothèse ça me plaît beaucoup comme hypothèse genre est ce qu'il pourra plus loguer juste en graphique juste en texte juste ni l'un ni l'autre normalement j'ai assez j'ai un ssh sur sur la machine donc ça pourrait être amusant de je dois voir d'autres bah une fois que les autres là elles auront fini dans ce de s'installer peut-être qu'on pourra essayer de se loguer en ssh d'ailleurs donc pour toi en ssh ça marchera plus ok donc pour toi juste le ssh ça passera plus mais en local que ce soit en texte et en graphique je pourrais encore me connecter c'est alors on est déjà à 24g je vais je vais couper puis je vais faire un big file 2 hop allez faire un big file 2 et puis on va y aller à grand coup de 100 mais le route oui s'il est activé alors oui effectivement l'utilisateur route est activé mais il n'a pas le droit de se connecter en ssh c'est ça fait j'ai fait une installation en utilisant le le cd de net install everything et j'ai sélectionné fedora workstation et dans les options d'installation le compte route est actif donc je pourrais me loguer en local sur le compte route et mais par contre je ne peux pas me ssh avec le compte je vais vérifier ça d'ailleurs tout de suite si la machine va bien hop oui oui là je suis dans la vm je suis dans l'interface graphique de la vm grep-i permit route login sur tc ssh sshd config ah donc le permit route login il est en prohibit password donc si je mettais une clé ssh y aurait moyen mais je peux pas commencer à paramétrer tout ça ça aurait pas forcément de sens et là donc pour rappel je suis en train de remplir slash home et la machine si je refais un df-h là que je monte un peu donc on a un on a un slash on a un slash home et on on a un slash boot alors il en est où lui il en est à utiliser 26 giga ça avance tranquillou bon il faut dire que pendant ce temps voilà il ya les installations configuring ouais ok t'en es où toi configuring plein ça se traîne ce soir je pense que mais mon stockage est pas assez rapide la la machine hop elle a une lot de vite alors c'est vrai que j'ai tout mon bazar qui est lancé j'ai tout mon homelab qui est lancé si on va ici voilà j'ai j'ai toutes mes petites vm qui sont lancés mais hop là je vais remettre ça ici comme ça voilà comme ça au moins on voit le chat alors bon bah pendant ce temps je peux toujours utiliser l'os je veux dire il me reste de la place je peux lancer un firefox pouvre machine a une lot de trois mais qu'est ce qu'elle fait c'est c'est le c'est le c'est le c'est le dd qui la qui lui plombe remarque elle elle écrit à fond sur le sur le stockage donc ouais j'imagine qu'elle avec le firefox en plus que j'ai lancé ça va pas aider hop là allez on y croit utiliser 34 gigas il nous reste 10 gigas de libre tu n'as jamais eu le cas d'un slash home full bah écoute tu vois c'est exactement pour ça que je fais ce stream ce soir c'est justement pour qu'on puisse découvrir ensemble exactement si jamais ça arrivait qu'est ce qui se passe c'est c'est exactement l'esprit de ce stream et celui de la semaine dernière c'est de se dire on a des vm on peut en popper autant qu'on veut on peut en tracher autant qu'on veut faisons toutes les bêtises qu'on a qu'on rêve de faire ou toutes les bêtises qu'on ne veut absolument pas faire en production et et voyons voir quel est le résultat et j'aurais même tendance à dire ce qui avait été cool aussi avec le stream de la semaine dernière c'est comment essayer de réparer les choses quand c'est réparable parce que pour être honnête là je je démarre le stream avec le cas de figure de l'espace disque plein mais mais j'ai encore une autre idée j'ai encore une autre idée de blague de truc alors c'est pas d'accident parce que je pense que dans une bonne dans une bonne partie des des commandes à ne pas lancer qu'on a vu la semaine dernière on peut sur un malentendu les lancer on peut se retrouver avec des trucs accidentels comme typiquement la variable non initialisée qui fait que tu effaces tout un répertoire et enfin pour pas dire tout tout slash mais des fois on peut on peut aussi se planter ou ou faire des trucs qui sont à la limite je dirais de la malveillance mais voilà j'ai encore une idée une idée après après les tests d'espace disque si jamais d'ailleurs les autres vm veulent bien hop là elles ont son goût elle se traîne hein ça doit être à cause du fait que je bombarde sur sur le stockage comme je suis sur le même disque je suis en train de me dire que en fait je vais peut-être envisager pour 2022 d'améliorer le home lab en ayant justement des plutôt plusieurs disques peut-être en red 5 ou en red 6 pour justement améliorer améliorer la vitesse la vitesse de lecture et d'écriture sans toutefois aller acheter des ssd même si même si dans l'absolu bon tout enfin le ça reste quand même ça reste quand même un coup et si jamais j'ai quelques disques qui dorment bah autant que je m'en serve ça pourra ça pourra toujours être amusant alors 42 giga sur 44 on y est presque 95% sur les vm les espaces disques ne sont pas dynamiques alors euh dans mon cas de figure ce sont des fichiers au format qco2 donc euh ils sont ils ont une taille fixe enfin ils ont une taille fixe ils ont une taille maximale mais euh sur le disque dur bah ils grignotent de la place au fur et à mesure donc là ce qui va se passer c'est que si j'efface après mon fichier de 26 gigas j'aurai de toute façon mangé 26 gigas dans mon fichier qco2 mais rien ne m'empêche ensuite d'utiliser des commandes alors une fois que la vm est éteinte d'utiliser des commandes qui me permettent de d'agrandir mon fichier qco2 et ensuite je redémarre ma vm et je peux dire eh au fait le disque dur il est plus grand tiens on va rajouter une partition c'est carrément possible allez 97% 97% s'il y en a parmi vous qui n'ont pas pas encore euh donné leur euh leur prédiction leur pronostic pour ce qui va se passer je vous invite à le faire dès à présent euh ce que je vais peut-être faire c'est que je vais relancer une des vm de la semaine dernière pendant ce temps où sont mes vm de la semaine dernière hop elles étaient plus haut on va prendre celle-ci puisque normalement celle-ci je l'ai pas abîmée hop j'avais dit run mais je l'ai même pas ouverte hop hop il va y avoir par là petit 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 hop et puis on va pouvoir euh utiliser le client SSH pour essayer de se connecter à l'autre ça y est ça y est ah on commence à avoir Gnome qui nous dit hé au fait euh hop et on lance l'analyseur de disques et là ça y est c'est fini le truc il le truc il a quitté il est allé il est allé à la fin là ça y est j'ai plus rien euh le truc m'annonce 100% et il resterait 2m2 ouais non ça c'est c'est fou ça donc voilà donc pour lui normalement je n'ai plus rien voilà j'ai un gros fichier qui fait 32 gigas et qui me bouffe tout le disque tiens j'ai Firefox qui s'est enfin lancé puisqu'il a enfin trouvé euh il a enfin trouvé de quoi écrire mais je crois que c'est un peu tard c'est un peu tard hé il a un peu du mal voilà c'est ça bim oups il y a des soucis bien 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 allez Firefox on va te laisser on va te laisser te reposer parce que c'est pas une bonne idée là maintenant euh j'ai euh ok oui bien 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 et ben maintenant redémarrons ah non avant le redémarrage effectivement on va essayer de se connecter en SSH tiens alors j'ai quoi comme IP là dessus je suis en 122 153 hop toi t'es là hop voilà voilà ensuite allons-y SSH 192.168.122.153 ah connection refused comment ça connection refused ah je n'ai pas SSH de lancer est-ce que j'ai SSH d'installer ? a priori oui ok ok cette fois-ci c'est bon alors voilà voilà donc en SSH je peux toujours me connecter et mon slasho m'est plein staging alors là, il m'annonce qu'il me reste 64 kilo ok il m'annonce qu'il me reste 64 kilo octes me reloguer après. Je vais fermer la session. Voilà. Et là, c'est le drame. Bah ouais, bonne question. Alors. Alors, j'ai l'espace de login. Hop. Donc, il me redit. Eh, au fait, il te reste 127 kilos. Oh, ignorer. Oh, punaise. Ouais, si, j'arrive à me reloguer en graphique. Après, je crois que je suis avec Wayland. Je suis avec Wayland. Ouais, non, mais ça va, j'ai dit. Ah, mais je sais. Je le fais volontairement, de remplir l'espace disque. Paramètres. La machine se traîne un peu, quand même. Tu sens que c'est... C'est un peu dur, là. Un daté à propos. Hop. Et là, il me dit... Il me dit... Il me dit Wayland. Alors, je vais essayer de me reloguer en X11. Je vais essayer de me reconnecter en X11. Je ne serais pas surpris d'avoir des soucis avec X11. Hop. Hop. Gnome sur Xorg. Voilà. Le pauvre système qui est en mode... Non, mais attends, tu n'as plus d'espace d'X. Il faudrait que tu regardes... Ah. 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 Je ne me trompe pas dans le mot de passe. De toute façon, c'est password. Je peux vous le montrer. C'est volontaire. C'est un homelab. Donc, à la limite, on s'en fiche. Il n'est pas connecté à Internet. Voilà. Donc, là, c'est le drame. Là, tu peux le dire, Xavier. C'est le drame. Quand on essaye de se connecter en Xorg, c'est mort. Niet. Niet. Je vais quand même redémarrer la machine. Hop. Voilà. Juste pour le principe. Pendant ce temps, les autres, là, ils ont... Ah. Voilà. Lui, il a terminé. Redémarrer. Hop. Lui, il en est où ? Génération de l'Initra Mephess. Ok. Hop. Bien, bien, bien. Et ouais, donc, avec Wayland, Wayland a ça d'améliorer. Finalement. Quand on utilise Wayland, on peut se connecter en graphique avec un espace disque plein. Donc, Wayland a... visiblement, à aucun moment n'a besoin d'écrire dans le home de l'utilisateur. C'est une information que je trouve dans l'absolu intéressante. C'est... Alors, hop. Donc là, il me remet toujours Xorg. Non, toujours pas, effectivement. Et donc, hop. Et si je reviens en Wayland, Gnome, hop. Et là... Voilà. Là, je peux à nouveau me reconnecter. Tout va bien. Maintenant. Maintenant. Ce qu'on peut faire... C'est aller plus loin. Ah bah oui. Ah bah oui. Fatalement. Mon historique, il n'a jamais été enregistré. J'avais plus de place. C'est ballot. Je peux toujours me mettre en tant que route. Et si jamais je fais un sudo moins I. Voilà. Donc là, a priori, tout va bien. Et donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans slash. Je me mets bien à la racine. Genre bien là où je peux mettre le bazar. Et c'est reparti pour un tour. D, D. On va faire un I, F, égale slash dev slash zéro O, F, égale Alors, attends, avant que je continue. Ouais, non. Je vais continuer. Hop. On va le mettre en grand comme ça. O, F, égale Alors. Hop là. Égale. On va dire slash Hum. Bon, on va l'appeler slash big big file root .data .data Pardon. Block size égale Hum. On va faire des block size de 8192 IF égale Ah oui, slash dev. Eh, bien vu. Bien vu. La petite typo qui aurait été très drôle. Merci, Xavier G. Alors. 8192K ça fait 8 méga Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 80 800 meg Allez. Et status égale progresse Et et c'est reparti Et puis on va se mettre Hop un truc ici Et puis on va se faire watch moins N5 DF moins H slash Voilà. Donc là a priori c'est pareil Bon, j'ai un slash qui fait 35G 9 gigabit d'utilisé actuellement Hop là Bien Toi t'en es où ? Pourquoi t'es juste ici toi ? Fedora test 0.2 Ah oui, ça c'est normal Hop Allez, on va l'éteindre de force Hop Hop Et je voulais enlever ça Voilà Normalement tu peux redémarrer Ensuite l'autre il est où ? Il est là Pareil J'en profite pendant que pendant que l'autre est en train de se remplir le disque pour finir les installations d'autres d'autres VM Et alors pourquoi je suis en train d'en installer d'autres ? Je vais vous le signaler tout de suite Pour une raison très simple c'est que leur partitionnement n'est pas le même Le partitionnement n'est pas le même Et c'est là que ça va être intéressant je pense C'est Qu'est-ce qui se passe selon le partitionnement selon la partition qu'on remplit Cela je suis juste en train de faire un remplissage de de slash mais je n'ai pas de partition genre pour slash var ou slash var slash log Donc Donc ça pourrait être intéressant de voir ce qui se passe quand on a un slash var ou un slash var slash log D'où le fait qu'il y a deux VM de plus Pendant ce temps Pendant ce temps 26 gigas d'utilisé sur 35 Ah non Ouais c'est ça 26 gigas Il reste 9 gigas 3 Donc on ne va pas tarder à On ne va pas tarder à tout remplir Ouais 150 méga octes secondes C'est pas C'est pas oufissime Ouais je pense qu'en fait C'est parce que comme je lui demande quasiment 800 mégas à chaque fois Il a peut-être un peu de mal Je pense que ce que je vais faire C'est que je vais le couper Hop Oula Je pense que je vais demander des trop des trop gros block size en fait Si je fais un ctrl z Non Oh punaise Est-ce que je peux passer route ? Punaise J'ai même plus de Ah si Non Voilà Alors Oh ça c'est Non toujours pas Si je suis un petit top Ah ouais Le daverage 8.56 Quand même Ah ça fait mal Le DD Son PID Allez Bim Voilà Allez Ce qu'on va faire C'est qu'on va y aller gentiment Et on va l'appeler On va l'appeler avec un 2 Tiens Là ça va être Peut-être un petit peu moins rapide On est à 20 gigas Ah oui Bah oui On est redescendu à 20 gigas Il reste 16 gigas 17 18 mégas Ouais C'est pas très rapide Ah ça y est Ça monte Non Bon Bon Ça c'est pas C'est pas ultra rapide Ah ça y est 28 Ça y est Là il est monté Un peu plus rapidement Je Je Alors J'ai donc Mon test 2 Et j'ai mon test 3 Ok Ils sont là Tout va bien Alors Bon Lui il est loqué Ok Donc là on est à moins de 8 gigas dispo sur slash Il a l'air d'être un peu Bloqué Ah Non C'est bon En fait je me demande si Si ce serait pas à cause de De mon setup De mon setup avec Avec un Si si ouais là il avance Mais en fait Ce que je suspecte en fait C'est qu'il y ait Il y ait de De l'avance rapide à cause d'un cache Puis après ça Le cache se vide Et du coup ça va beaucoup plus lentement par moment Parce qu'en fait Sur mon homelab Sur la machine Hop On va le mettre On va se mettre ici On va se mettre là Hop Sur ma machine Si je fais un petit df-h J'ai donc Un Un disque On va peut-être retirer un peu de place Hop Alors on va se mettre comme ça Voilà Grosso modo Alors si je Hop Voilà Si je vais comme ça On voit que j'ai Donc ça c'est l'hyperviseur Marvin c'est l'hyperviseur J'ai un slash Qui est là Et Si je fais plutôt un f-disc Ou un blkid peut-être Hop Non Oh allez Allez Marvin Sois gentil Il a du mal à accéder au disque Parce que je lui remonte beaucoup Je pense Ah ça y est Il a fini Il n'a plus de place Hop Voilà Alors On va aller au-dessus Plutôt Voilà Donc là Il y avait mes disques Mes disques de l'autre fois Mais j'ai SDA Qui fait 4 Tera Qui est un vieux truc Mais c'est pas celui-ci Qui travaille C'est celui-ci Sur lequel j'ai mes VM Slash dev Slash SDE Qui fait 1 Tera Et en fait Donc il a du LVM Normalement Voilà Il a un truc LVM Et puis il y a Dev SDF Qui lui Est un SSD Et en fait La manière dont il est configuré Avec tous ces LVM C'est qu'en fait Il y a une partition De cache Pour le disque Pour le disque Le disque Rotatif Donc quand je fais Des petites écritures Ça passe d'abord Sur le cache Avant d'aller Sur le Sur le Sur le disque Oui Bah voilà Il se passe disque Sur la racine Ok C'est gentil De me le dire Hop là Alors Maintenant Qu'est-ce qui peut se passer Alors Normalement J'ai déjà un SSH Qui est lancé Donc on va aller voir Si on arrive toujours A se connecter en SSH Hop Voilà L'autre VM Donc on avait réussi A se connecter en SSH Tout à l'heure Maintenant Ah oui Je crois que je ne l'avais pas relancé Je ne l'avais pas relancé OpenSSH Alors la question C'est déjà Est-ce que je vais pouvoir lancer OpenSSH Ouais Donc il est inactif Ok Start SSH D Il est actif Il me dit qu'il est actif J'arrive à me connecter En tant qu'utilisateur Alors que mon slash est plein Et que donc En conséquence Il ne peut plus loguer normalement Les choses Si je fais Un O Il y a Il y a moi sur le TTY2 Ça c'est normal Et Et il y a moi Depuis Depuis l'autre VM Ok Ok C'est Oui exactement Xavier Ça permet d'accélérer Mon histoire de cache De cache SSD C'est le but d'ailleurs C'est que en fait Je m'étais dit que bon 120 gigas sur un SSD Pour juste faire Le L'hyperviseur C'était C'était Plus qu'assez Donc J'ai mis Je me suis dit Tiens Je vais utiliser seulement 50-60 gigas Pour le système d'exploitation Qui aura pas besoin De grand chose Et puis derrière J'ai refait J'ai refait Un J'ai refait une partition Enfin une partition J'ai refait un volume logique Ou un Ou je sais plus Un volume groupe Je sais plus comment j'ai fait J'avais suivi un tuto Sur le site de Red Hat Grosso modo Pour Pour utiliser Une partie du SSD Comme cache Alors Après Utiliser une partie du SSD Comme cache C'est pas non plus Le plus optimal Le mieux c'est d'utiliser Un SSD complet Qui ne sert qu'à ça Donc j'arrive à me connecter Et j'arrive A passer route Ouais j'arrive à passer route Ok c'est amusant C'est amusant En tout cas sur une Fedora Sur une Fedora Ouais mais maintenant Il faut voir au reboot C'est une excellente question Je vais faire un truc On va voir si c'est pris en compte Système CTL Status SSHD Donc là SSHD il est running Mais tout à l'heure D'ailleurs le vendor preset Il dit bien disabled Normalement il est disabled Donc on va l'activer Et il a créé le simlink Il a créé le simlink Alors que pourtant Pourtant Il reste Ah il reste un méga 6 Ok Et si je tente Parce qu'à mon souvenir Je crois que c'est que T'as Je crois que t'as Un pourcentage Un léger pourcentage Je sais pas s'ils le font encore Sur XFS Normalement d'espace Qui est réservé justement On va revenir ici Puis au lieu de faire 8192K On va faire 512 Non aucun espace disque Si je fais juste 512 tout court 512 octets Non plus Même pas un octet Ah 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 si Octet par octet Ça passe Voilà ça y est Un méga Pouf Il a plus de place Voilà il reste Il reste 20 kilos Il reste 20 kilos octets Sur le slash Là maintenant On va pouvoir rebooter Ceci étant Avant je voudrais vérifier Quand même avec mes histoires De 20 kilos restant Hop Ok Ok Bon Swat Allez tu sais quoi On va le faire d'ici Hop Reboot Hop Allez allez Qu'est-ce qui t'arrive Hop Tu redémarres Alors après Ce qui serait encore plus amusant Ce serait de le faire Mais avec d'autres distributions Linux Parce que là en l'occurrence Je le fais avec Fedora Alors tiens Il a un truc Qui n'a pas pu se lancer Je le fais avec Fedora Mais si ça se trouve Toutes les distribues Ne sont pas Comment dire Ne sont pas équivalentes Sur un bon nombre De paramètres Donc Alors là Normalement je suis toujours En gnome normal Voilà Donc Est-ce que Wayland Va accepter cette fois-ci Il a l'air d'essayer Et il a l'air de réussir Il a l'air de réussir Non mais ok J'essaye Il n'y a plus de place du tout Oui A titre personnel J'utilise Fedora Tout à fait Alors Donc là On a Slash Home qui est plein Et on a Slash qui est plein C'est C'est vraiment Le pire cas Parce que Je veux dire Là je n'ai pas d'autres partitions Il y a juste Slash Boot Sur lequel il reste 800 mégas J'ai envie de dire Là honnêtement Ok Il y a mon SSHD Qui est lancé Bon On va essayer De se connecter à distance Ah bah J'ai plus d'historie Fatalement Ok Je suis route Et Ok Je peux lancer Des commandes Mais fatalement Après l'historique Ah tiens si Là j'ai un peu d'historique Il me reste toujours Ah il me reste 24 kilos Tiens Il y a un petit truc Qui a dû dégager Mais Mais ouais C'est C'est assez amusant Je pensais que Je pensais qu'on planterait Le système Effectivement Je suis agréablement surpris Le système est quand même Bien tolérant J'ai déjà vu Des exemples Avec d'autres distrib Quand le Slash est plein Honnêtement Si t'as pas Un accès local A la machine T'es bon pour T'es bon pour Pour essayer De trouver un moyen D'accéder au Stockage Autrement Et de faire le nettoyage Je Je J'irai pas plus Dans le détail Parce que Je veux pas dévoiler Des détails Des détails Plus en avant Mais Pas sûr que sur une Ubuntu Ça fonctionne J'ai pas d'Ubuntu Sous la main En tout cas Pas Je crois pas En avoir J'ai des Debian En mode texte Ça pourrait être intéressant Mais une Ubuntu J'ai pas Ah J'ai une Ubuntu desktop Tiens Qui est là Qu'est-ce que Comment elle est configurée Celle-ci Elle est sur le même réseau Ça se tente Ça se tente Allez je vais la démarrer Je sais plus ce qu'il y a dedans Mais Alors Toi t'es pas sûr que sur une Ubuntu Ça fonctionne Ok On peut aussi essayer Mais en mode texte Par contre Sur une Debian Tiens On pourra essayer Ça c'est une des Debian Que j'ai monté Pour le projet Pour le projet Mirai Qu'est-ce que j'ai mis Qu'est-ce que j'ai mis Comme mot de passe Bon ok Visiblement je suis consistant Quand je mets des machines Sur le Homelab Le mot de passe C'est password Oh bah tiens En plus Fresh install Dites donc Non Non Hop Ok Alors Display settings Tiens elle est en anglais Hop Et on va se mettre en 1920 Par Par 1080 Voilà Allez apply Hop Oui Et On resize to VM Et hop Voilà Alors On est reparti On est reparti On va se mettre le terminal Dans les favoris Hop Bien Alors Dd Alors Hop Ddif Égale Slash dev Un zéro Oef Égale Slash On va faire pareil Bigfile Point Point date Hop Pas virgule Point date Block size On va On va faire un 10 240 Donc 10 méga 100 méga Et Status Égal J'avais dit quoi Progress Hop Et pendant ce temps On peut se faire un petit Watch Moins n à 5 Hop Df 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 H Parce que là J'ai quoi J'ai un Alors là J'ai même pas de LVM Ou quoi que ce soit J'ai juste un slash J'ai un slash Boot slash EFI Tiens Marrant Pourtant L'AVM Je l'ai pas mis en EFI Overview Overview Q35 Bios Et Niveau Perf Hop Les CPU Ouais j'ai fait comme d'habitude Ok Donc là par contre J'ai J'ai un truc vraiment Vraiment basique Je pense pas avoir de SSH Sur cette machine En tout cas pas de Sudou P-GREP SSHD Ah Ça commence déjà à se traîner Ah bah D'accord Alors au cas où Ok donc là J'ai pas J'ai pas de SSH J'ai pas de SSH Donc on pourra pas essayer J'aurais peut-être pu l'installer avant Mais je vais pas prendre le risque Tout de suite Est-ce que ça avance vite ? J'ai mis combien d'espace là-dessus ? Euh J'ai mis au total 40 gigas C'est un petit peu plus petit Il en est déjà à la moitié Donc ça c'est Marvin Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon là c'est la machine Ok On va se déconnecter de ça Hop Donc celle-ci c'est quand même amusant Il y a vraiment Il y a vraiment plus de place nulle part Le seul truc qui reste à faire C'est d'aller remplir Slashboot Parce que je vais m'empresser de De tenter après Tant qu'à faire Est-ce que j'ai encore les Ouais Big file Boot Point date Et on va faire un 10 000 On va faire 10 240 Grand coup de 10 mégas par 10 mégas Ça devrait le faire je pense Je vais d'abord attendre que lui il est fini Allez on y croit On en est un peu plus de 2 tiers Bientôt les 3 quarts Finalement ça va prendre un petit peu plus de temps Que ce que je pensais à cette expérience Mais moi ça m'amuse J'espère que ça vous amuse aussi Je Bon je me doute que si j'avais du stockage plus rapide Ce serait Ce serait plus rapide à tester Mais Mais j'ai envie de dire Je fais avec les moyens du bord Je fais avec les moyens du bord Et qui sont déjà convenables je trouve Mais je pense que ouais Piste d'amélioration Stockage Allez après faudra des bugs Pfff Des bugs Des bugs Là je sais pas ce qu'il y a à des bugs Il y a Il y a Il y a un gros boulet Qui fait des fichiers énormes partout C'est vrai que ça va réclamer Une Un peu de Un peu d'intelligence Non Oh là là Allez dépêche toi Mon petit Mon petit dédé Allez on y croit Il reste 4 gigas On y est presque On est à 80 90% Bah pour le coup La Fedora La Fedora Il n'y a même pas besoin A priori La Fedora Il n'y a même pas besoin Elle reboote Il faut juste avoir une connexion locale Enfin même pas Parce que le SSH marche encore Ce que je trouve assez dingue C'est Je suis Je suis agréablement surpris Par la solidité de Fedora Pour le coup Là j'ai hâte Franchement Ah Il reste 192 mégas de libre Ah ça y est Voilà Bon bah pareil T'as le La petite notification de Dugdong Qui dit Ah voilà Zero byte Donc là il est vraiment Il est vraiment plein Voilà Lui par contre Lui par contre Je sais pas comment j'ai fait son partitionnement Mais Il me laisse vraiment plus rien du tout Alors ce qui est assez marrant C'est que Lui il quitte pas là pour le moment Je sais pas comment ils ont fait leur truc chez Canon Nicole Bon je vais peut-être le couper Ça sert à rien à attendre pour rien Si je peux Si je peux Ça commence à être Ça commence à être Voilà Ah si ça y est Voilà Bien 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 Est-ce que je suis vraiment 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 plein ? Ouais je suis plein Donc Bon je vais pas pouvoir tester le SSH Malheureusement Maintenant Maintenant Ce qu'on peut tenter de faire C'est de regarder Qu'est-ce qui se passe Si je me déconnecte Hop Alors Allez sois gentil Raffiche moi le Raffiche moi GDM Allez Allez Sois gentil Alors si ça se trouve C'est Ubuntu en fait Il a plus d'espace disque dans slash Il peut plus relancer GDM Ah ouais là la machine Elle a l'air Elle a l'air kéblo Ah là c'est C'est fini Ah c'est fini Je crois que je l'ai Je crois que je l'ai assassiné là Ah ouais Effectivement Allez On va la rebooter de force On va voir ce qu'il se passe On va voir ce qu'il se passe Hop Allez Il y a les démons qui se lancent Et Ah Recovering journal Oui Bah oui Je t'en prie Essaye de Essaye de faire un recover du journal Je suis pas sûr que t'aies la place pour Je pense que ça va être difficile Là honnêtement Je voudrais pas dire Mais t'es optimiste Ubuntu Alors est-ce que j'ai moyen d'accéder à un Ça a l'air Ouais ça a l'air Hum S'il tente de faire un recover du journal Là Ouais Bon pendant ce temps Pendant qu'il essaye de De réparer son file system Comme il peut On va tenter D'aller remplir notre slash boot Sur la Fedora Ok Donc j'ai mon big file Qui fait déjà 800 Oh punaise Il est allé vite Donc Bon de toute façon Slash boot Hop On va rebooter Et allez Ah Ah ouais Il lance tout Rock solide Pour le coup Fedora 35 Je Là je suis Honnêtement Je suis Agréablement surpris Très agréablement surpris Non seulement par Fedora Mais par Par Wayland Ou en tout cas par La manière dont il est Géré Et intégré à Fedora Mais Ouais Bonne surprise Bonne surprise Là je Moi je dis Bravo Bravo Red Hat Chapeau Hop Chapeau Red Hat Parce que là Ouais Bah Alors J'aurais pas parié Non plus Je me serais dit Vu Vu les Les petites Les petites blagounettes Que j'ai déjà eues Dans le passé Avec 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 d'autres systèmes Mais Mais il y a Il y a Très longtemps La référence A laquelle je fais C'est que Quand j'étais étudiant On avait On avait Sur les postes Sur les postes De mon école On avait des dual boot Windows NT4 Red Hat 9 Donc avant Avant Fedora Voir même peut-être De la Red Hat 8 3 C'est pour dire C'était C'était pas Pas tout jeune Mais en fait Nos Comment dire Nos Nos répertoires Personnels Était bien entendu Monté à distance Sur Sur Un Sur Un Sur un Sur un serveur De fichiers Et Quand il nous restait Plus beaucoup D'espace disque Bah en fait On pouvait plus se connecter En graphique Il fallait qu'on se connecte En mode texte Et puis qu'on fasse Le ménage Tout simplement Ou qu'on se connecte Depuis un Windows Puisqu'on avait aussi Accès au même Au même espace personnel Depuis Depuis un Windows Donc des fois Des fois C'était un peu Un peu comique Bien Là cette VM Ouais c'est une Fedora Workstation 35 Hop Voilà Donc Ouais Très Très agréablement Surpris par Bigfile root Étoile Voilà On va faire le ménage Sudou RM Slash Bah Point slash Bigfile Étoile Voilà Et puis en plus Suite Sudou RM Slash Boot Bigfile Boot Hop là Voilà Voilà Là normalement C'est bon On est revenu Sur des trucs Un petit peu plus Un petit peu plus Sains Étant donné que C'est assez rocksolide Dans une configuration Qui est quand même Pas idéale Je vais pas Je vais pas essayer Les deux autres VM Que j'avais Dont on a vu La fin de l'install Parce que grosso modo C'était au cas où Ici Ce soit complètement Une fois que ce soit Plein La machine Crache Ou soit On arrive plus A faire grand chose C'était pour aller voir A quel endroit Ça pouvait vraiment Coincer Si globalement Il fallait Faire un slash Voir Ou faire un slash Voir Slash Log Mais honnêtement Vu comme c'est rocksolide Avec tout slash De plein Et donc Le var Et le varlog L'intérêt De recommencer Est assez limité Par contre Par contre La Ubuntu Là Là La Ubuntu Je suis Je suis un peu Il y a Fedora Qui a mis la barre Très haut Là Pour le coup Et Ubuntu C'est Bon après Vous me direz Ouais C'est Alors tu travailles Beaucoup sur macOS Et quand le disque Est full Plus de connexions Possibles Et avec les systèmes Récents Pas possible De faire le ménage Facilement Ah MacOS C'est pas Et pas forcément Très solide A ce niveau là Tiens Pourtant Pourtant Bon Il y a eu une époque Où Apple C'est quand même Vanté des bases Unix De macOS 10 Et puis maintenant 11 et 12 Mais Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Ouais On va garder Cette Debian là Tiens Donc là ouais Effectivement Décevant macOS Alors Donc là pareil J'ai une Debian Mais alors Il va falloir que j'aille Au niveau de mon De mon setup Alors peut-être pas Le setup Mirai Complet Mais normalement Je dois avoir Une Kali Linux Quelque part Voilà Même s'il reste Moins de 1% Du disque Le système Devient instable Ah oui Ça c'est décevant C'est décevant C'est un peu Ah Tiens Comment ça Incorrect Ah d'accord Non non J'étais bien En QWERTY C'est juste Niels Avec un N minuscule Sur cette machine Hop là Ce qui est logique Ensuite Hey mais vous êtes 10 là maintenant Hey bonsoir A toutes et à tous N'hésitez pas A intervenir Dans le Dans le chat Voilà Alors Cette Debian Donc Hop Elle est passée Où Elle a quoi comme IP Elle a comme IP As 0.112 10 6 0.112 Donc 10.6 0.112 Normalement si je me connecte En tant que route Hop Password Oui effectivement Xavier peut aussi Peut aussi discuter avec vous Ok Donc là je suis Sur le setup Du stream du jeudi Mais c'est pas très grave Ce qui va être intéressant C'est de voir Comment Comment ça se passe Quand on se met à remplir le disque Et a priori J'ai un slash Et un slash Boot Donc Bah J'ai envie de dire On va refaire la même Dd If Égal Slash Dev Slash 0 Of Égal Slash Bigfile Là par contre J'ai 6 gigas Donc ça va aller vite Je pense Bigfile Point Txt Non pas Point Txt Point DAT Block size Bon on va lui faire 10 240 Bon on va aller On va aller un peu plus Ouais non Allez 10 240 Comment ça Warning Off Hop Et puis ensuite Status Bonsoir Nabs ZK Et bienvenue Sur le live T'es là depuis longtemps Ou tu viens d'arriver Peut-être Status Égal Progress Allez C'est parti Ah bah oui Non attends Ah oui IF deux fois Ah oui OF Ok Ok Hop là Ouais Depuis 5 minutes Ok Donc et bien En gros Le stream de ce soir C'est que On se demande Qu'est-ce qui se passe Quand le disque est plein Sur un système Linux Qu'est-ce qu'on se retrouve Avec Quel problème on a Quel dysfonctionnement on a Et pour le moment Sur une Fedora Globalement En termes de dysfonctionnement Bah effectivement Tu vas avoir des trucs Qui marchent plus Parce qu'ils ont plus L'espace libre Mais globalement Si t'es sur un Wayland Au niveau de ta connexion graphique Bah ça marche toujours Et Et si Et si tu remplis Slash Bah SSH marche toujours Slash boot No problème Par contre Effectivement Tu remplis le slash D'une Ubuntu Alors là la pauvre Elle sait plus où elle habite Et donc Et bien là On essaye aussi De remplir Le disque D'une petite Debian Que j'ai sous la main Histoire de voir Ce qui va se passer D'ailleurs Voilà Il a fini Donc Df-h Donc je suis Je suis C'est plein Voilà Donc maintenant Redémarrons D'ailleurs Avant de redémarrer Peut-être Ce qu'on peut faire C'est aller vérifier ici Ok Je me déconnecte Je me reconnecte Hop là Et je le peux toujours Ok Après tu me diras C'est la connexion route Je vais tenter le telnet Parce qu'il y a un telnet Sur cette machine Pour des raisons Que Que Comment dire Bah c'est pour le stream C'est pour le stream CyberCQ Du jeudi soir De 20h à 22h Dans lequel J'ai installé des machines Volontairement très vulnérables Pour les infecter Avec le botnet Mirai Donc Donc il y a un telnet Et on va peut-être Regarder si on arrive Aussi à se connecter En telnet Hop là Ah A moins que ce soit Pas une d'entre elles A moins que telnet N'était pas actif Là dessus Mais Ah A moins que A moins que Ce soit à cause De l'espace disque Parce que je crois Que Parce que je crois Que c'est lancé Par InetD Un truc comme ça Donc si je suis un peu Grêpe telnet A mon avis Ouais il n'y a plus rien Très bien Et bien on va rebooter Donc a priori Si on peut se connecter Directement en croûte Sur une Debian A priori L'espace disque est plein Ça pose pas de problème Donc Debian Debian bullseye Debian 11 On va retenter Tu es à peine En deuxième année de BTS Il n'y a pas de soucis Si jamais il y a un Ah c'était la 11 C'est 100 Hop C'est 112 Ah si c'est bon Bon il se traîne Il n'y a pas de soucis Nabs De ZK Si jamais tu as une question Faut pas hésiter Il n'y a pas de Il n'y a pas de question Idiote Hop Ah si ça y est J'ai pu J'ai le Hop 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 là Il n'y a pas de question Idiote Nabs Hop On va tenter De se reconnecter Ok Je suis connecté en SSH Donc a priori De ce côté là Pas de problème Et j'ai pu J'ai pu rebooter J'ai pu rebooter Ok J'aurais peut-être dû créer Un utilisateur avant Je ne sais même pas Si j'ai un truc Dans TC Pas WD Je ne me suis même pas Créé d'utilisateur à moi Tellement j'ai fait Rapido Pour Pour ces Pour ces machines De type victime De botnet Donc c'est un peu dommage Pour le coup Agréablement surpris Par Debian Agréablement surpris Après j'ai envie de dire Comme on le dit en anglais Your mileage may vary Donc peut-être que D'autres personnes Sous Debian Selon la manière Dont c'est configuré Serait Auraient pas Les mêmes Le même résultat Mais Mais dans une configuration On va dire Proche de la configuration Par défaut Quelque part Debian semble assez solide Petite question Tiens Nabs Tu es en deuxième année De BTS De quoi Si ce n'est pas indiscret Et si tu veux bien En parler Bon bah On va RM Le Big file Hop là En SEO Alors pour le coup Je ne l'ai pas fait Ce BTS Là C'est quoi C'est un C'est de l'admin C'est du 6 admin Du net admin Je suppose Je dis je suppose Mais N'hésite pas A m'apprendre des choses Je suis là pour apprendre Service informatique Aux organisations Ok Donc je suppose Que Ouais Je suppose Que tu vois Les bases De la gestion De système Linux T'es en réseau T'as fait T'as fait peut-être De l'Active Directory Aussi je suppose Je suppose Mais si tu dis Service informatique Aux organisations Il y a peut-être Des chances Que t'es vu Ouais T'as fait de l'AD Ok Logique Logique Vu le nom J'ai envie de dire Ça me paraît Pas déconnant Pas mal Pas mal d'infra Ah bonne question Tiens De Xavier Bon Pendant ce temps La Ubuntu La pauvre Ok Ok Bah c'est super cool Bah en tout cas Bienvenue Bienvenue à nouveau Est-ce que tu veux Que je revienne D'ailleurs Sur 2-3 trucs Sur lesquels Je suis allé un peu vite N'hésite pas Je suis là pour ça Je suis là Pour ça Parce que là Globalement Mon histoire Mon histoire De remplir Les disques A fond J'ai envie de dire Je suis quasiment Arrivé au bout J'ai encore une petite blague A montrer Qui concerne pas L'espace disque Mais là Globalement Là globalement À part Rattraper La Ubuntu La Ubuntu Dans l'immédiat Hop D'ailleurs Je suis en train De me dire Est-ce que j'ai Dans Varli Blivir Boot Est-ce que j'ai Oh allez Sois gentil Est-ce que j'ai un truc Du genre Système Système SQCD Parfait Parfait Allez On va réparer La Ubuntu On va aller la réparer Parce que ça me fait un peu de peine Quand même De la laisser comme ça Je sais plus pourquoi J'en avais besoin Mais Ce serait dommage Que au moment Où j'en ai réellement besoin Il n'y a pas La console de récupération Ah On peut peut-être essayer Effectivement De démarrer Au niveau de Grub Sur Allez On va essayer Alors Est-ce que j'ai un truc Est-ce que j'ai un truc Je sais pas Il m'affiche rien Non Non Ah punaise Il m'a J'ai même pas vu Grub J'ai même pas vu Grub Et il me remet Recovering Journal Ok Ah Clean Non Non Bon Non bah pour le coup Alors là La Ubuntu Avec son paramétrage Par défaut sur Grub Je vais pas pouvoir Tenter de De démarrer un mode rescue Là Là je suis désolé Mais Je vais faire ça Je vais aller dans Boot option Non D'abord dans Sata C'est des rom Alors Tu es juste en observation Parce que tu t'es intéressé A la cyber Parce que ça semblait intéressant Ah bah oui La cyber c'est très intéressant C'est aussi très prenant Je trouve Hop Allez On va aller récupérer Ça En ce qui me concerne Je suis pas un expert En cyber En cyber sécu Donc Je dirais juste que Je suis un amateur Il y a des choses Qui m'amusent Sur le sujet Mais Je dirais Mes fidèles Mes fidèles abonnés Peuvent Peuvent en attester Cette année Il y a eu des petits streams Assez amusants Notamment Sur la protection D'une application web Volontairement vulnérable Sur laquelle on s'est bien amusé Je trouve Alors hop Système rescue Appliqué On va aller dans les boot options On va faire Hop On va démarrer sur le système rescue Hop Alors Qu'est-ce qu'on a d'intéressant Bon bah les default options Quoique Il y a combien de RAM Il y a combien de RAM Il y a 4 gig de RAM Alors allez On va le tenter On copie tout RAM Hop Ah Ça peut être une idée D'y participer Pourquoi pas J'aurai peut-être pas forcément Le temps en fait Mais sinon Donc Xavier Qui parle de L'advent of cyber De try with me Il y a aussi Un autre Puisque tu parles De ce genre d'événement Je peux aussi T'en proposer un autre Hop Ah bah oui Root.me Grand classique Root.me Hop Mais surtout Mais surtout Un truc intéressant Que j'aurais aimé Retrouver Alors Podcast Hop Hop Il y a un organisme Qui s'appelle Le sens Et qui a un Internet Storm Center ISC Hop Je vous mets ça là Donc le sens Internet Storm Center Qui au passage Fait un petit podcast En anglais Nabs Si la CyberSecure T'intéresse C'est un petit podcast Tous les Du lundi au vendredi Donc en semaine Qui dure entre 5 et 10 minutes Rarement plus Des fois Des fois ça fait un quart d'heure Mais c'est Mais c'est Comment dire C'est C'est uniquement Enfin c'est assez rare Quand ça fait 15 minutes Mais en gros Donc le sens Qui est un genre D'un institut de formation Et qui fait pas mal De formations CQ Et ils ont donc Un podcast Qui dure 5 à 10 minutes En semaine En anglais Mais c'est assez facile A comprendre Le J'ai envie de dire Le présentateur du podcast Il a Il n'a pas D'énormes Accents Quoi que ce soit C'est assez facile A le comprendre Et De toute façon Il y a Il y a toujours Un petit article de blog Avec les liens Pour aller voir Les sujets Qui sont abordés Et Il se trouve que Dans l'épisode De Donc de vendredi dernier Donc d'il y a Deux jours Il est Fait mention D'un truc Qui s'appelle Holiday Hack Qui est une sorte de jeu Sur Sur le thème De la cyber Et a priori C'est un truc Qui a lieu Chaque année Donc si jamais Si jamais Ça vous intéresse aussi Je vais poster ça Dans les liens du live Je vais vous mettre ça Sur le chat Déjà Et ensuite Je vais mettre ça aussi Sur le chat Discord De la chaîne Twitch Hop Lien du live C'est Perso Ce podcast Déjà le podcast ISC ISC ISC.sens.edu Moi je sais que je l'écoute Quasiment tous les jours Bien Alors On a démarré Le système rescue Je vais faire StartX Hop Comme ça On va pouvoir avoir Une console graphique Ah oui Pas mal Pas mal Xavier G Bravo GG GG Félicitations 20ème sur 2400 Alors Pourquoi il a pas voulu Memory Space Ah peut-être que Kajik de RAM Ça lui a pas suffi Bon bah on va rebooter C'est pas grave Le copy to RAM C'était peut-être pas Une bonne idée Si jamais ça vous intéresse Donc le système rescue CD Ça fait partie Des petites boîtes à outils À toujours avoir Avec soi Ça peut toujours servir Hop Allez Oh bah là Non je suis déçu Là tiens Pourquoi il se Pourquoi il se plante C'est la première fois C'est la première fois Que le système rescue CD Me fait ça Hop C'est la première fois Que ça marche pas Mais bon On a On a une Comment dire On a une console Ligne de commande On va zoomer un peu Est-ce qu'il y a moyen De zoomer un peu Ce qui est le display On va faire always Hop Voilà Pommes 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 Alors De toute façon Là de toute façon Il n'y a pas le Il n'y a pas le disque Si je fais un fdisk Moi L Il me voit bien Def vda Donc ce qu'on peut faire C'est que moi Je vais aller dans Slash Alors est-ce qu'on a un Slash mnt oui. Alors, moi, j'ai gardé mes habitudes de vieux, j'ai envie de dire, de vieux Red Hat donc je fais un mkdir mkdir 6 images hop les habitués du système de récupération Red Hat me seront pas dépaysés donc je disais fdisk-l à partir de là, je peux faire un mount slash dev, alors, qu'est-ce qu'on a biosboot, ok linux filesystem, donc on va faire dev vda3 dans .slash voilà oups voilà ensuite on va faire un mount du dev vda1 dans .slash 6 images boot ah, c'est pas le bon c'est pas le bon biosboot EFI système ah il y a déjà des trucs là-dedans ah bah ouais ok donc a priori a priori il y a déjà tout ce qu'il faut ok ok par contre le boot EFI doit être doit être voilà et donc si je fais un juste pour le principe on va le tenter le vda2 dans .slash boot EFI voilà là on a on a des choses ok tout va bien à partir de là quand on quand on est là hop on va aller dans 6 images on peut aller se balader dans le système et on sait que normalement on a dans dans home nils visiblement non ah non c'est là il est là il est tout en haut bigfile.dat dans .slash donc là mnt6 images en fait ça correspond au slash de ma ubuntu ce qui est intéressant aussi quand on essaye de débuguer une machine depuis un live CD comme ça on peut on peut aussi ce qu'on peut aussi faire c'est interagir sur le système en live et donc on peut utiliser pour ça la commande chroot donc en étant déjà root je fais un chroot .slash 6 images alors par défaut par défaut le chroot va essayer d'utiliser comme shell slash bin slash sh on peut lui en mais c'est le bin c'est le slash bin slash sh du système invité du système dans lequel on essaye de ce chroot et 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 ce qu'on peut faire c'est lui spécifier bien entendu un autre shell ou alors rester avec le truc par défaut donc moi je vais faire ça comme ça avec le truc par défaut et là alors même si ça appelle toujours sysstrescue si je fais un petit si je fais un pwd il me dit slash et si je fais un ls mon hl on reconnait le truc si je fais un cd je suis en route il dit nils alors que pourtant il n'y a pas de nils sur le live cd je peux faire un su nils hop et voilà et là j'ai accès à mes choses donc à partir de là bon bah je peux rm le big file slash big file big file.dat voilà et ensuite je me déconnecte je vais démonter le reste alors six images boot efi hop et je vais mount six images on avait un petit soucis j'ai l'impression de de file system ce que je pense que je vais lancer pas de soucis nbs nabs pardon nabs zk je te souhaite une bonne fin de week-end une bonne soirée et je te dis à la prochaine n'hésite pas à revenir où en étais-je je t'en prie merci j'en étais à on avait a priori un check du file system donc je vais le lancer depuis le live cd tant qu'à faire et pour cela on a un e2 fs ck qui traîne quelque part ouais hop et on va lui dire de faire ça dans slash dev v vd à 3 hop a priori il est clean tout va bien tout va bien on va vérifier les autres aussi tiens alors lui il a l'air malade mais j'ai un doute sur ce qu'il fait et lui vfat ah oui bah oui e2 fs ck hop oui donc fatalement fatalement ça sert à rien donc à partir de ce moment là j'ai j'ai démonté mon truc donc je peux faire un power off à noter quand même que ça peut marcher avec un live cd ubuntu donc là normalement il devrait pouvoir rebooter tranquille on va enlever on va enlever d'ailleurs le hop voilà boot option on va enlever hop le disque et là normalement 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 ça devrait le faire bon bah nous revoilà sur l'ubuntu voilà bon 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 ça ça c'est cool bon au moins on peut on peut rattraper le coup c'est quand même bien linux ouais je suis assez d'accord c'est quand même bien linux voilà hop on peut l'arrêter alors l'autre blague que je voulais faire ce soir tiens d'ailleurs je vais je vais peut-être aussi en profiter pour nettoyer la debian a priori je l'ai déjà nettoyé oui je l'ai déjà nettoyé ok hop alors l'autre blague que je voulais faire ce soir on va la faire sur bah on va la faire sur celle-ci hop voilà donc là globalement on a on a fini avec toute la partie toute la partie espace disque à moins que à moins que t'aies une autre idée Xavier G mais je pense que enfin je vais pas je vais pas passer ma la demi-heure qui reste à essayer d'autres d'autres distrib j'ai envie de dire c'est ça va dépendre des des configurations en plus mais il m'est arrivé un truc une fois enfin il m'est arrivé un truc je discutais avec un collègue à l'époque et il il me disait tiens est-ce que tu serais capable c'est une petite question qui peut tomber par exemple quand il y a des gens qui veulent faire des entretiens d'embauche un peu technique à ton avis imagine que tu es dans un cas où tu as fait un chmod 0 0 0 sur slash bin slash chmod voilà alors déjà d'une qu'est-ce qui se passe bon c'est pas le qu'est-ce qui se passe qui va nous intéresser mais comment comment on arrive à rattraper la bourde alors déjà la première la première chose c'est est-ce qu'on se rend compte de ce que fait un chmod triple 0 sur sur ce fichier là un chmod triple 0 ça veut dire qu'on enlève non seulement l'accès en lecture on enlève l'accès en écriture potentiel s'il y a et on enlève l'accès en exécution et comme c'est un binaire ça veut dire qu'on ne peut plus le lancer ce qui veut dire qu'on ne peut plus faire de chmod donc difficile de lancer chmod pour lui restaurer ses droits d'ailleurs quels sont ses droits actuels donc a priori il est en 755 donc il est en lecture écriture exécution pour root il est en lecture exécution pour le groupe root et il est en lecture exécution pour tous les autres utilisateurs et donc il y a plusieurs possibilités de de faire ça et ben voyons voir ce que ça donne voyons voir comment on peut restaurer ça alors il y a plusieurs possibilités je vais en montrer peut-être peut-être une ou deux durant le temps qui reste voilà donc là si je fais un bin chmod voilà alors déjà j'ai plus auto-completion si je tente de faire je ne sais pas moi un 777 sur alors est-ce que je peux faire si je fais un touch slash tmp toto.txt et que je fais un ls moins hl de ça déjà et que je veux tenter de faire un slash bin chmod 777 de tmp toto.txt donc déjà permission d'en accorder ce qui est somme toute assez logique donc là je suis un peu embêté comment est-ce que je peux faire alors tu peux recopier le binaire depuis un autre support tout à fait c'est une solution c'est une solution on va la tenter puisqu'on a d'autres on a d'autres Fedora sous la main hop d'ailleurs tiens on va prendre celle-ci on va profiter qu'on a un serveur SSH qui tourne là sur la grande oula hop non merci j'ai failli cliquer sur la visite guidée mais c'est pas grave alors non pas besoin hop oui oui SCP tout à fait mais avant je veux juste vérifier les droits hop donc a priori on a bien les mêmes droits qu'on avait avant et d'ailleurs tiens est-ce qu'on a même des 5 sommes ouais d'ailleurs je suis curieux ouais c'est bien slash bin parce qu'il y a il y avait une histoire de slash USR slash bin aussi ouais c'est la même chose ok donc a priori c'est bien le même binaire ouais c'est le même binaire donc effectivement on peut faire un SCP de slash bin CHMOD sur IPA là 122 153 192 168 point 122 point 153 donc ça j'ai envie de dire alors le souci c'est que là je l'ai fait en tant qu'utilisateur Nils donc slash home slash Nils et là le CHMOD il appartient à Nils en fait alors heureusement on a toujours accès à CHOWN donc on peut faire un CHOWN de on peut dire slash home root de point root de slash home Nils CHMOD ça c'est une possibilité ce que je voudrais vérifier quand même c'est regarder le contexte SE Linux parce qu'après tout on est sur une machine avec SE Linux activé et on peut voir que du coup il est passé en unconfined par rapport à non pas celui-là de slash bin CHMOD et lui on voit bien qu'il est en système object Airbin donc j'ai envie de dire le plus safe le plus safe à la rigueur ce serait de tenter de faire un slash home Nils CHMOD 0755 dans slash bin CHMOD et j'ai récupéré mes droits d'exécution je peux je peux refaire par exemple je le fais volontairement avec hop slash mode 0777 dans slash en RTMP Toto voilà et donc le code de retour m'indique que tout va bien ça c'est cool ça c'est très cool l'autre option qui est possible que je vais pas montrer parce que je viens déjà de montrer avec 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 mince avec l'histoire de l'Ubuntu qui avait plus de place c'est dans ce cas là on peut lancer on peut lancer le système un rescue CD ou un autre système live et tenter voilà de monter à nouveau le disque en local avec bien entendu les droits de lecture et d'écriture et et de restaurer enfin et de restaurer les droits sur chmod donc là il y aurait plus qu'à faire justement un chmod du 0755 du du slash bin slash chmod sans rentrer en chroute bien entendu alors des trucs sur lesquels je serais pas forcément très doué pour le faire il y a des moyens de le faire en Python aussi et de en gros de rétablir les droits via via Python en appelant directement je crois des lib ou directement via l'utilisation des lib c je crois personnellement j'ai jamais essayé donc je vais pas tenter là mais a priori ce serait possible une autre technique que je voudrais essayer et je vais faire tout de suite un test je vais remettre je vais refaire un 0 0 0 sur slash bin chmod voilà donc là ben voilà os.chmod en Python parfait merci Xavier donc si je retente un slash bin chmod je fais 0 666 sur tmp totaux donc là permission d'un accordé ce qu'on peut essayer de faire ce qu'on peut faire c'est faire un cp-vpz de slash slash bin slash on va dire slash home dans on va dire slash root par exemple et on va l'appeler chmod 2 on va même aller plus loin c'est faire ça et ensuite on va regarder bin chmod ah mince il est en unconfined alors ce qu'on va faire dans ce cas là à cause des histoires on va le mettre en slash on va le mettre dans slash bin voilà et ensuite ce que je vais tenter de faire c'est que je vais faire un cat de slash bin chmod et je vais renvoyer dans slash bin slash chmod 2 si je fais un MD5 somme de slash bin chmod j'ai la même chose et si je fais un ls moins hlz de slash bin slash chmod et ça et celui là le chmod 2 a priori ah il y a juste lui qui est unconfined mais c'est pas grave c'est pas grave a priori j'ai un slash bin slash chmod 2 qui est en 755 qui dont les droits viennent de chown mais dont le contenu n'est plus chown il est le contenu de chmod donc normalement je devrais pouvoir faire un ch un slash bin un slash bin chmod chmod qu'on va faire 0755 on va même faire moins v tiens moins v 0755 dans slash bin chmod voilà et donc ce qui est cool avec cette méthode là c'est que un elle est super simple elle fait pas elle fait pas appel à à un truc comment dire elle fait pas appel à un langage à un autre langage de programmation ou au libre système en direct il y a pas besoin d'aller récupérer un backup parce que quelque part le scp c'est aussi une forme de backup c'est d'aller récupérer le binaire ailleurs que ce soit sur un autre système identique ou sur un backup donc si jamais on a pas d'accès à réseau pour une raison X ou Y c'est bon aussi et là le système est toujours en cours de fonctionnement donc c'est pareil on ne le redémarre pas on ne fait pas d'interruption de service pour pour le pour restaurer la petite problématique donc bien entendu ne faites pas ça chez vous sauf sauf sur une machine que vous êtes prêt à mettre en vrac c'est c'est l'idée c'est l'idée c'est juste justement de profiter de ce stream ce soir qui est encore en mode allez vas-y on essaye de de détruire des VM avec des bêtises et de voir un peu les conséquences et puis ensuite à la fin on peut faire un RM du bin chmod 2 hop voilà voilà alors 19h46 alors normalement le stream dure jusqu'à 20h ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu en blabla et on peut finir par une petite session d'Ask Me Anything si ça vous chante si jamais vous avez des choses à demander en attendant moi je vais vous parler un peu du planning pour les streams à venir avant de terminer ce soir on est donc le 5 décembre 2021 globalement on est sur le dernier mois de l'année et pour pour le reste de cette année il va y avoir rien de spécial j'ai envie de dire mais comme comme je pense pas mal d'entre vous il y a un moment je vais partir partir en congé pour pour fêter pour fêter les fêtes de fin d'année avec j'ai envie de dire avec mes proches et et donc ce sera la semaine du du 20 au 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 26 donc ça veut dire que le alors ce sera pas le dernier stream de l'année mais en gros je continue mes streams jusqu'au 19 décembre qui sera donc un dimanche et il n'y aura pas de stream donc le jeudi 23 il n'y aura pas de stream le dimanche 26 il y aura un stream bien bien entendu je préfère préciser il y aura donc par contre normalement sauf sauf j'ai envie de dire petite interruption de dernière minute pour une raison x ou y petit imprévu il y aura un stream le jeudi 29 décembre et a priori sauf voilà sauf truc de dernière minute le le dimanche 2 le dimanche 2 il y aura aussi il y aura aussi un stream donc donc voilà pas de stream la semaine comme on dit au bureau la semaine 51 j'ai envie de dire la semaine la semaine de noël globalement jusqu'à la fin de l'année ce sera donc je vais continuer le jeudi à faire les streams les streams sur mirail si jamais on termine mirail jeudi prochain je pense que je vais attaquer des petits trucs avec openvass on va faire joujou avec openvass je pense si jamais si jamais d'ici la fin de l'année on n'a pas fini mirail on verra on verra sur 2022 comment ça se comment ça se passe je commence déjà à réfléchir à ce que je vais faire en 2022 et pour les streams du dimanche je n'ai pas encore trop trop d'idées mais ça va venir et les premiers avertis seront sur le discord cela va de soi voilà donc je ne sais pas si vous avez des questions oui tout à fait openvass c'est un scanner de vulnérabilité donc si jamais si jamais certains avaient vu le stream où j'avais mis en place toutes les machines vulnérables j'avais utilisé nmap pour faire le scan de port il se trouve que nmap d'ailleurs on pourra aussi jouer avec nmap de manière un petit peu plus avancée ça pourrait être un stream intéressant de faire du scan de vuln avec nmap même si à la base il est surtout fait pour faire du scan de port mais moi historiquement j'avais utilisé à l'époque nessus quand il était gratuit et ensuite j'avais fait jouer un petit peu avec openvass xavier j'ai tu utilises l'inpeace l'inpeace alors je je découvre le nom ça m'intéresse ça m'intéresse tiens je sais qu'il existe aussi des scanners de vulnérabilité dédiés à certaines plateformes genre t'as wp scan pour scanner des wordpress mais l'inpeace t'aurais un lien direct privilège escalation awesome suite github.com alors est-ce que je l'aurais pas déjà dans les liens hop je vais aller oula reviens par là toi hop alors hop voyons voir ça on va aller ouais c'est sur github donc on va aller d'accord Linux privilege escalation awesome script alors c'est plus pour ah oui c'est pour de l'escalade de privilèges moi je pensais vraiment à du scan de vulnérabilité mais ça peut être ça peut être amusant ça peut être amusant que je regarde ça à l'occasion je vais aller le copier dans hop dans la dans les liens du live hop alors donc en gros donc en gros il se connecte sur une machine et il essaye de regarder toutes les infos qui peuvent qui se passe ah oui il va chercher toutes les infos privées ah ouais ok ça peut être super intéressant effectivement ça peut être super intéressant eh oui regardez les compilateurs qui sont installés sur la machine pour tenter ensuite d'exploiter enfin de compiler des exploits en local ouais carrément c'est instructif oui et d'une for Linux hop là alors on va couper ça hop oui alors je regarde toujours le lien sans le sans le mettre directement au cas où des fois qui est du du not safe for work ou quoi que ce soit hop ou un recrawl ou un ouamageddon parce qu'on sait jamais c'est la saison euh ah oui d'accord ouais effectivement ok c'est sympa ça c'est sympa merci beaucoup pour ces liens en tout cas Xavier hop là ce fut c'est fort instructif tout ça c'est bien utile dans les CTF je veux bien le croire je veux bien le croire bien 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 euh je pense qu'on va se quitter là pour ce soir euh donc voilà jusqu'à jusqu'à la semaine précédent Noël on reste sur les bases habituelles du jeudi 20h à 22h et du dimanche 18h 18h 20h n'hésitez pas n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur 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 Discord ou sur Twitter pour pour avoir des infos sur les sur les streams à venir puisque je signale quand quand je m'apprête à streamer de toute façon il y a aussi les notifications Twitch bien entendu il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée un bon début de semaine et et de vous dire à jeudi allez bye bye oh bah John 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 Winston t'arrives trop tard ah bah oui ah bah oui c'est pas de chance c'est pas de chance c'est vraiment pas de chance mais au pire si si tu as envie il reste il reste le le comment dire bah le replay que tu pourras regarder peut-être je sais pas moi demain parce que je suppose que tu vas tu vas aller regarder le stream de Yorzion après à 21h peut-être mais voilà tu feras ça il n'y a pas de soucis bah allez bonne soirée à toi aussi John Livingstone à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada